Eh bien, bonsoir. Émission radar numéro 73 du jeudi 14 février 2019, 14 déjà la mi-février, le temps passe bigrement vite. Elle est intitulée « Décédé ». Alors décédé, non, pas du tout comme si c'était une émission morte ou disparue, mais pour désinformation, corruption, dictature. Donc, notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée « Légitime défiance », elle est toujours portée disparue, comme messieurs Oleg Sentsoff et Jamal Khashoggi. Voilà, merci Mohamed Salmane al-Saoud et monsieur Vladimir Poutine. Donc, les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche et les suicidés de la Ve République Française respectent tous les standards de la communauté Facebook France. Là-dessus, je vais vous parler quand même de notre ami Eric Petetin, que je considère vraiment comme un frangin. Malheureusement, j'étais inquiet déjà depuis plusieurs semaines. Avec une amie commune, on avait essayé de rentrer en contact avec lui. Parce qu'on n'a pas trop de nouvelles. Voilà, Gigi pensait même, par rapport à ce qu'il lui avait dit il y a plus d'un mois, qu'il était parti en Italie. Donc, on ne s'inquiétait pas trop. Et là, j'avais remarqué que depuis plusieurs semaines, il n'intervenait même plus sur sa page Facebook. Donc, j'avais laissé des petits messages en demandant ce que devenait Eric. Est-ce que quelqu'un avait des nouvelles ? Et heureusement, quelqu'un m'a contacté sur Facebook. Et j'ai su qu'Eric, malheureusement, il était à nouveau interné. En psychiatrie ? En psychiatrie. Moi, je dis en bastillé en psychiatrie à Pau. Donc, il faut le soutenir moralement. Ça va faire quatre semaines. Donc, il y a... Tu connais l'univers de la psychiatrie ? Enfin, tu... Je me souviens que tu avais... Le problème... Tu l'avais soutenu ? Oui, le problème de... Quand il était dans le 94. Pour moi, Eric, déjà, il n'a rien à faire. Il est en prison quand il est en prison. Et en psychiatrie, je dirais non plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'atypique. C'est un militant totalement atypique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas et ne veut pas faire carrière politique. Parce qu'il vient s'inscrire, je dirais, sur des doléances qui sont d'un intérêt général mondialisé. C'est par rapport à l'environnement, à beaucoup de choses. Alors, effectivement, après, il ne correspond pas du tout à ce que la société considère comme un homme politique. Alors que, dans sa façon de vivre, il vit différemment. C'est-à-dire qu'il ne se soucie pas du fait, lui, il veut des transports gratuits. Donc, quand il prend les transports en commun, il ne paie pas. Il veut la légalisation du cannabis. Donc, il roule son pétard devant les gendarmes et les policiers parce qu'il estime qu'on n'a pas à pénaliser le consommateur. Mais qu'effectivement, il faudrait peut-être réguler les marchands. Tu avais trouvé une très bonne description de lui. Tu disais qu'il était déjà dans son monde à lui de demain. Oui, il est déjà dans le monde de demain. Mais là, aujourd'hui, on essaie de le chasser du monde d'aujourd'hui qui est un monde qui empêche justement l'avenir de naître. Et donc, aujourd'hui, Eric, depuis maintenant quatre semaines, il est en HP. Et quand je l'ai eu au téléphone, eh bien, j'ai vu que, et je lui ai demandé, on l'oblige par piqûre à prendre des substances psychotropes. Donc, moi, je demande déjà, je vais vous donner le numéro de téléphone. Donc, c'est le 05 59 80 95 87. Donc, je le réécrirai sous la vidéo. Si vous pouvez lui passer un petit coup de fil, juste pour le soutenir. Alors, à partir de 16 heures, vous pouvez passer un petit coup de fil. Vous demandez à parler à monsieur Eric Peutettin ou Peutlof pour lui apporter un soutien. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Mais voilà. Donc, actuellement, justement, par rapport à la désinformation, il y a des manifestations qui se préparent. Donc, moi, je dis très clairement que défendre... C'est quoi, aujourd'hui, manifester ? Quoi ? Aujourd'hui, c'est quoi, manifester ? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que manifester ? C'est comme toutes les autres fois. C'est-à-dire, c'est dans l'espace public de la chose publique, théoriquement. Respublica. Des gens, pas obligatoirement des citoyens, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ces papiers pour avoir des revendications par rapport aux territoires sur lesquels on vit, soi-même ou sa famille ou ses proches. Et à partir de là, donner de la voix pour dire, voilà, nous sommes les gens qui appartenons à ces territoires. Donc, nous voulons avoir notre mot à dire sur leur gestion. Par exemple, ce soir, nous, on s'inscrit dans un mouvement qui est un petit peu continu depuis le 1er octobre 2015. On appelle ça un rassemblement parce qu'on est statique, mais on le fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on déclare le tout en préfecture. Oui, mais peu importe. C'est-à-dire que pour moi, théoriquement, la déclaration, elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on change la loi en disant qu'il y a une autorisation. Et ça, c'est très grave parce que c'est ce même glissement qui fait que moi, quand je disais que défendre l'entreprise Mediapart et militer pour le respect de la liberté d'expression, ce sont deux choses extrêmement différentes. Parce que dans la loi en France, il y a ce qu'on appelle le respect de la vie privée. Donc, une conversation tenue en privé par téléphone ou par courrier, il y a des sanctions fortes pour qui se l'approprient et la diffusent. Et aujourd'hui, voir des journalistes s'offusquer d'une perquisition oui et non, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, la conversation scandaleuse qu'a eu Benalla, on peut en penser ce qu'on en veut, mais par contre, on peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le compromat, c'est-à-dire dans ces vidéos et ces enregistrements d'opposants ou de personnages politiques que l'on livre en pâture sur des chaînes publiques ou dans des médias de masse, je dirais de manière ignoble. C'est-à-dire que pour moi, on n'est plus déjà dans le domaine de l'information, on est dans le domaine de l'influence. Et la désinformation, c'est ça. C'est-à-dire que la désinformation, c'est une petite part de la vérité, mais c'est un point de vue, c'est-à-dire que c'est placer cette part de vérité. Et après aussi, c'est aussi des règles éthiques et déontologiques par rapport aux sources de l'information. Moi, j'ai repris une partie des propos de Benalla dans une vidéo que j'ai faite par rapport à la marche pour le deuxième anniversaire de l'assassinat d'Adama Traoré par des gendarmes, donc par des militaires français. Je l'ai pris parce que c'était devenu du domaine public, mais personnellement, donner au public des conversations privées, pour moi, ça dépasse le cadre éthique. Quand il y a eu les micros posés aux canards enchaînés, là, c'est complètement différent. L'État signifie dans un média et vient enregistrer au sein des locaux. Et là, effectivement, il s'agit de la liberté d'expression et même de la liberté tout court. Et donc, aujourd'hui, réfléchissons bien et évitons ces amalgames entre la défense d'une entreprise qui est dans une dérive par rapport à l'éthique et à la déontologie de l'information et la liberté d'expression. C'est pour ça que quand je parlais d'Oleg Sensoff et de Jamal Khashoggi, eh bien là, réellement, oui, ces gens-là, donc on n'en a plus de nouvelles, Jamal Khashoggi, on ne retrouvera pas le corps, mais ces gens-là sont victimes de dictateurs, donc on est bien dans notre sujet des informations, dictatures. Donc, l'information, c'est l'orientation de toutes les dépêches données par un média ou pas ? Non, l'information, réellement, c'est diffuser de l'information vérifiée. C'est-à-dire... Et après, il y a une déontologie. C'est-à-dire que si j'obtiens mon information, soit par la violence ou par des moyens déloyaux ou illégaux, à partir de là, ça regarde ma conscience, voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne veux pas être associé avec des pratiques qui, pour moi, représentent une dérive déontologique de l'information sous prétexte de défense de liberté d'expression. Voilà. Donc, après avoir précisé ça... La limite, c'est quoi pour toi, liberté d'expression ? Est-ce qu'il y en a une ? Alors, non... On a senti qu'il y avait des glissements... Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il y a le rapport déontologique à l'information. Si moi, je pose des micros chez toi, et que j'utilise... Tu seras le bienvenu, M.D. Non, non, et que j'utilise cette information, quelle qu'elle soit, je dis déontologiquement, pour moi, ce n'est plus l'information. Et aujourd'hui, on voit bien, le régime de Poutine, qui est un mariage du petit père Noël des peuples entre Staline et Coca-Cola, utilise sciemment des ex-méthodes du KGB remises au bout du jour par le FSD, qui consiste à carrément poser des traquenards à des opposants politiques, en leur envoyant des prostituées ou autres, à faire des vidéos, et après à diffuser ces vidéos sur des grands médias. Et ça, c'est complètement ignoble. Et je ne veux pas qu'on tombe dans cette dérive. Et actuellement, j'estime qu'il y a une déstabilisation, et que Mediapart a sa part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que Mediapart, elle défend l'idée du bon chef contre le mauvais chef. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on a un mauvais chef, alors qu'on est complètement hors du sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est la Constitution. C'est le fait qu'on est dans une dictature constitutionnelle, parce qu'elle permet à un individu de gouverner par ordonnance et décret-loi, en passant outre les pseudo-représentants du peuple, c'est-à-dire ceux qui nous ont trahi en 2008 par rapport à notre choix référendaire du 29 mai 2005. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui veulent nous embringuer avec des bouffons comme Étienne Chouard qui aujourd'hui appellent à voter Asselineau aux prochaines élections européennes. Ces gens-là qui se prétendent anarchistes ou de gauche ou quoi ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, il faut justement ouvrir les yeux sur ce que sont les fascistes. C'est-à-dire, le fascisme, ça consiste par la violence ou par des influences non acceptables déontologiquement ou même parfois légalement à influencer les choix du peuple, soit par la peur, soit par la tromperie, donc la désinformation. Et ces désinformations, toutes les désinformations, elles procèdent de ce genre d'amalgame. Pour ces raisons, il est notre devoir de mémoire de faire de vitales mises au point au sujet des suicides de messieurs Robert Boulin et Pierre Berré-Gourbois. Et donc là, on rentre exactement dans le sujet, la désinformation, et on va voir comment on accroche les wagons sur la corruption. 1984, Bertrand Boulin, fils de Robert Boulin, malheureusement Bertrand Boulin, le fils de Robert Boulin, est mort en 2002, nous disait qu'il avait trouvé une note à l'entête du ministère du Travail qui date de 1979. Alors, avec 4 chemises strictement confidentielles avec marqué secret en rouge. Et donc sur cette note, il y a marqué 1. Groupe d'assaut, fonds publics alloués. 2. Elfaquitaine, transactions, CER. Donc je vais parler tout à l'heure de l'acronyme CER. 3. Sécurité sociale, détournement. 4. Arabie saoudite, avions et dons. Donc, alors voir avec Delsol et Katz. Ça c'est une note de la main de Robert Boulin qui a été montrée par son fils Bertrand Boulin dans le cadre d'un documentaire en 1984. Donc, dossier sur le financement des partis politiques, financement du RPR pour Elfe Gabon, Robert Boulin avait carrément dit « Le Grand veut ma peau » et il avait dit aussi « J'ai de quoi les faire taire ». Donc... Tu parles de qui quand tu parles du Grand ? Enfin, Le Grand ? Ah bah, il parle du Grand, donc... 1984 ? Non, là c'est Robert Boulin, donc c'est avant son assassinat en 79. 79. Voilà. Donc, on va voir que Robert Boulin il est assassiné le 30 octobre 79. Pierre Berré-Gauvois se suicide le 1er mai 1993. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement étonnant. 1979, c'est un pic pétrolier. C'est-à-dire la production mondiale de pétrole brut est passée en 1979 de 66 millions de barils par jour. Donc, 1979, n'oublions pas, c'est l'année de la révolution iranienne avec la fuite du chat le 16 janvier 1979. Et à 56 millions de barils par jour en 1983. Donc, on voit bien qu'il y a eu un effondrement de la production entre 1979 et 1983. Et le niveau de 1979, on ne va le retrouver qu'en 1993. Et c'est étonnant de voir dans la courbe mondiale de production du pétrole 79, l'assassinat de M. Robert Boulin parce que là, maintenant, il y a un juge d'instruction parce que l'instruction était rouverte en 2015. On est en 2019, donc ça va faire presque 4 ans. Donc, il y a la fille de Robert Boulin, d'ailleurs, Fabienne Boulin qui poursuit le combat pour essayer de tenir justice par rapport à l'assassinat de son père. Donc, on lui a dit que le dossier était perdu, donc que tout le dossier était à refaire, que des pièces étaient scellées manquaient. Et donc, réellement, c'est le procès de la République qu'on veut qu'il ne soit jamais fait. Donc, aucune reconstitution notamment n'a jamais été faite. on sait qu'il était retrouvé la face en avant flottant dans une étendue d'eau alors que le sang était dans le dos. Ça veut donc dire que le corps a été bougé. Donc, rien ne correspond. Il avait le visage tuméfié. Enfin, après, une autopsie qui a été faite, on a bien vu qu'il y avait eu des traumatismes crâniens. Donc, on sait pour M. Robert Boulin que c'est un assassinat et réellement, ça va loin parce que cette nouvelle instruction qui date donc de décembre 2015, on voit bien qu'elle patine. Rien n'est fait. On ne veut pas parce qu'en réalité, ce n'est pas le procès de Laurel et Hardy ni de l'organisation qui aurait commandité l'assassinat de Robert Boulin. C'est le procès de la République. C'est cette République parce que qu'est-ce que dénonce Robert Boulin de la corruption ? Groupe d'assaut, fonds publics alloués. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a un grand groupe d'armement que tout le monde connaît, le groupe d'assaut, qui bénéficient de beaucoup d'argent public. Et donc, c'est du déformement d'argent public. El Fakiten qui plus tard va être racheté par le groupe Total, on va en parler parce qu'il y a Total en Guyane avec le forage offshore, c'est des transactions. Alors, CER, qu'est-ce que c'est ? CER. Donc, on a un acronyme, c'est Compagnie Européenne de Recherche. Donc, c'était quatre avions dont un Boeing, c'était les fameux avions Renifleur. Mais, il faut voir que le lubrifiant social de la Fédération Française de la Métallurgie du MEDEF, c'est un rapproché d'ELF, parce que ELF, ça signifie Essence et Lubrifiant de France. Donc, on voit que cette compagnie a financé le RPR à travers ELF Gabon. Et, en fin de compte, cette affaire des avions Renifleur, ce serait une vaste escroquerie. Il a fallu attendre qu'un scientifique, Jules Rovitz, qui est un physicien au CEA, qui démasque la supercherie des avions Renifleur. Mais, en fin de compte, ce sont 750 millions de francs d'argent public qui vont s'évaporer. Et, la Cour des Comptes, elle fait deux rapports qui sont confiés à Raymond Barr et l'original est détruit en 1982 par le président de la Cour des Comptes. Donc, on voit bien que Robert Boulin met le doigt sur d'énormes détournements d'argent public qui vont dans le financement de tous les partis politiques. Il se fait assassiner depuis... Alors, bien sûr, on prétend un suicide. Depuis, rien n'a été fait pour que la vérité. Et on voit bien, 79, on est en 2019. C'est donc une affaire d'État. 40 ans. 40 ans. La cinquième république, elle a un petit peu plus de 60 ans. Parce qu'en mai 2018, ce n'était pas le 50e anniversaire de mai 68. C'était le 60e anniversaire de mai 58. Qui est passé un petit peu loin par ci. disons, oui, le coup d'État du 13 mai 58 en Algérie et le fait que les peuples algériens et les peuples français aient été mis sous tutelle militaro-industriel par des jantes militaires et d'industriels de l'armement. Donc, on voit bien que cette république, comme elle l'a toujours été, c'est une construction militaro-industrielle qui a remplacé des oligarchies aristocratiques de noblesse par des oligarchies bourgeoises d'argent. Voilà. Et on va voir qu'il y a un point commun avec la dépression qu'a faite Pierre Berré-Gauvois. Donc, quelle est la déclaration de Pierre Berré-Gauvois à l'Assemblée nationale le mercredi 8 avril 1992 ? Son discours d'investiture de Premier ministre. Eh bien, je vais vous lire une partie. J'entends vider l'abcès de la corruption. Ah, ça y est. J'entends vider l'abcès de la corruption. Toutes les procédures seront conduites à leur terme. Il dit ça devant l'ensemble des pseudo-représentants à l'Assemblée nationale. S'il y a des dossiers qui traînent, croyez-moi, sur tous les bancs de cette Assemblée, ils ne traîneront plus. croyez-vous que je prendrais les responsabilités de tels propos devant la représentation nationale que je respecte et devant l'opinion publique si je n'avais pas l'intention de prendre tous les engagements que j'annonce devant vous ? Alors, je vous demande les yeux dans les yeux de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Voilà, Pierre Bérégovoy est mort d'avoir menacé la représentation nationale de dénoncer toutes les magouilles de corruption et de détournement d'argent public. Oh, il n'a pas fait long feu en tant que Premier ministre est à peine démissionné. Le 1er mai 1993, il trouve l'arme de service de son garde du corps dans la boîte à gants de son véhicule, un gros calibre, il se tire une balle dans la tête qui fait un tout petit trou qui n'arrache pas la boîte crânienne et après, il meurt dans l'hélicoptère qu'il emmène à l'hôpital militaire. Voilà, la dépression de Pierre Bérégovoy. Donc, aucune expertise balistique n'a jamais été faite et la famille de Pierre Bérégovoy n'a jamais eu accès au rapport de Topsi. Donc, on est en droit de se dire que la dépression subite de Pierre Bérégovoy est possiblement et certainement une affaire opaque et possiblement aussi une affaire d'État liée justement à la corruption. Donc, on est dans le fond du problème. Quand des petits blaireaux comme François Ruffin se permettent de dire qu'Emmanuel Macron pourrait représenter une espèce de déchéance pour la République... C'est quoi le rapport avec François Ruffin et Pierre Bérégovoy ? Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que François Ruffin il fait partie de la représentation nationale. C'est un homme qui se dit je lutte contre les corrompus, je suis insoumis, moi je suis un révolutionnaire. Il est révolutionnaire. Il fait partie du Parlement, c'est ça ? Oui, bien sûr. Il fait partie de tous les collaborateurs de l'unique Vème République. Il considère que ce système est démocratique tout simplement parce qu'il est constitutionnel. Ce type-là passe outre le fait que l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposait aussi d'une constitution. Donc ces gens-là, ils sont bien installés dans cette dictature constitutionnelle et ce qu'ils allaient faire c'est devenir calife à la place du calife. Donc on montre le calife Emmanuel Macron et on oublie de parler de la République et on oublie de parler de cette République de corrompue. Mais maintenant, je vais aller plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est Haro sur le Benalla. Haro sur le Benalla. Mais le Benalla, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? De quelle forêt tu parles ? De la forêt des corrompues. Oui, parce que le sujet c'est la corruption. Bien sûr. Bien sûr. Quand on dit Makhmuzov a filé 300 000 ou des millions d'euros à une boîte dont Benalla serait actionnaire, je veux bien. mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en montrer un pour cacher tous les autres ? Est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de profil bas à la fois du Sénat et des députés ? Parce que M. Benalla, il est quand même passé devant l'Assemblée, devant les sénateurs, il a été interrogé. Pourquoi est-ce qu'il s'en est sorti sans une égratignure ? Pourquoi aujourd'hui, mon ami Éric Pététain est interné en psychiatrie et Benalla peut faire des affaires avec des mafieux notoires qui sont des prêt-nom de Vladimir Poutine ? Voilà les bonnes questions. Tout simplement, parce que pour moi, il y a une instrumentalisation par la corruption, mais en Fédération de Russie, on ne parle pas de corruption. On appelle intéressé, on dit intéressé, on intéresse. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors qu'on a dépassé le pic pétrolier ? Alors que... Alors que... Eh ben... Total, le groupe Total va forer au large de la Guyane, un forage profond. Deep Horizon, c'était ça, dans le gouvernement du Mexique, donc c'est pareil. Mais il faut aller un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on est réellement aujourd'hui dans un système de désinformation et d'amnésie. Pourquoi ? Alors, au niveau de l'Union européenne, on parle de lobbying. Eh oui, souvent dans les médias, on parle de lobbying. en fédération de Russie, d'intéressement. La corruption mondialisée, intrinsèque à tous les systèmes hiérarchiques, militaro-industriels, s'est trouvée des acceptabilités sémantiques locales, voire légales, lorsqu'elle est le fait des oligarchies accaparant les pouvoirs exécutifs, législatifs, sécuritaires, polices et armées, et judiciaires. Donc le vol des tribus payées par les populations, donc c'est les impôts, les taxes, appartenant au territoire. – Peut-être les impôts ? – Je paye mes impôts, bien sûr. – Vous avez eu des difficultés, je prends la même. – De toute manière, tous ceux qui ne font pas partie de l'oligarchie, maintenant, ils vont être tendus à la source. Voilà. Par contre, si j'avais une multinationale, Roger Nimo, compagnie, eh bien, je ferais de l'optimisation fiscale en allant au Luxembourg, et je serais exonéré à la source. Voilà. Donc, on voit bien que quand Mohamed Salman al-Saoud achète une petite maison à 167 millions d'euros, eh bien, il passe par une société luxembourgeoise et il est exonéré de payer ses taxes. Donc, les vols des tribus payés par les populations appartenant au territoire géré par un système militaro-industriel ne peuvent se faire légalement qu'avec l'accord des ou du dirigeant du système. C'est-à-dire que moi, si je suis dans les petits papiers d'Emmanuel Macron, que je monte une société pas vraiment légale, que je commerce avec des mafieux, mais même pas mal, même pas mal, parce que j'ai l'accord du dirigeant local du système militaro-industriel. Donc, ces systèmes sont hiérarchiques et de type mafieux, comme des matryoshkas. Ah, donc, on dit matryoshki au pluriel en russe. Alors, en ouvrant la matryoshka Vladimir-Potin, vous finirez par trouver la matryoshka Ramzan Kadyrov. On va en parler, de Ramzan Kadyrov et de la Tchétchénie. De la même manière qu'en ouvrant la matryoshka Emmanuel Macron, vous finirez par trouver la matryoshka Alexandre Benalla. Voilà. Donc, il faut comprendre et cette compréhension des dépendances matérielles de tous les complexes militaro-industriels, notamment vis-à-vis de l'énergie, peuvent éclairer de nombreuses et criminelles désinformations géostratégiques. Et donc, c'est là, on a le sujet des informations corruptions et on en est à la dictature parce que ces matryoshkas, ces systèmes de matryoshkas sont des systèmes mafieux de dictature. Donc, la rencontre... On a le bonjour de deux personnes, Brigitte Belay et notre ami Franck Payen. Eh bien, bonjour Franck et bonjour Brigitte. Et donc, je continue. L'amnésie, la désinformation, la rencontre du 24 mai 2018, tu t'en souviens ? Le 24 mai 2018. 24 mai, c'est 23 jours après que Benalla se permet de frapper des citoyens français par terre. Le 1er mai, on était ensemble. Oui, on était ensemble. Donc, 23 jours plus tard, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont une réunion qui portait essentiellement sur un partenariat avec le groupe privé Total et la compagnie Gazprom. Donc, pour rendre l'article great again. Eh bien, oui, on va rendre l'article great again avec un investissement de 2,5 milliards de dollars pour la liquéfaction du méthane extrait d'une zone où la fonte du permafrost place des populations entières face au péril de l'effondrement de leurs habitations, face aux risques sanitaires et sociaux du dégel d'anciennes souches bactériennes et virales et face, accessoirement, au dérèglement climatique lié aux activités industrielles anthropiques imposées par des transnationales sans autrefois ni autre loi que celle de tuer les coups, les cost-killers, quoi qu'il en coûte aux populations et aux territoires auxquels elles appartiennent. Donc, actuellement, on est en train d'extraire du méthane de l'Arctique, mais on ouvre une zone de transport. Et donc, l'inauguration du méthanier brise-glace Christophe de Margerie, Christophe de Margerie qui est mort à Moscou le 20 octobre 2014, on va en reparler, par Vladimir Poutine en juin 2017. C'est incroyable ! Mais, en juin, ah non, juin 2017, c'était presque un an avant qu'il rencontre Macron, donc il a inauguré un méthanier brise-glace qui s'appelle le Christophe de Margerie, du nom du patron de Total qui est mort à Moscou le 20 octobre 2014. Donc, ça préfigurait un mois plus tard l'ouverture de la route maritime du Nord avec une première liaison reliant la Norvège à la Corée du Sud passant par l'Arctique parce que ce méthanier est un méthanier brise-glace. Et donc, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, c'est principalement du méthane et donc, il est liquéfié à moins 161 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Donc, le méthane, c'est fait partie des alcanes de formule CNH2N plus 2 et lui, c'est 6H6. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme c'est porté à basse température, moins 161 degrés Celsius, et bien le méthanier brise-glace, ces moteurs, ils tournent pas au gasoil. Ils tournent au méthane parce qu'on est obligé de dégazer sans arrêt vu que le méthane se réchauffe et c'est ce méthane dégavé qui est envoyé dans le moteur. Donc, c'est une espèce de bombe maritime qui permet de transporter du gaz liquéfié et donc, Total a amené son expertise sur les usines de liquéfaction et aussi de déliquéfaction parce qu'une fois qu'il est arrivé à bon port, ce méthane liquide est réchauffé et envoyé dans des conduites sous pression à 70 bar et distribué au final. Donc, on voit bien que c'est l'énergie et l'énergie pour la fédération de Russie qui a des grands gisements de gaz notamment et de pétrole, le gaz est indexé sur le coût du baril. Donc, quand la production entre 79 et 93 a chuté avant de remonter, eh bien, dans le creux, dans le creux, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. Pourquoi ? Parce que le pétrole était à son plus haut vu rareté, rareté d'un produit produit cher. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le pétrole est aux alentours de 100 dollars le baril. Voilà. Et la production surtout, elle est arrivée, je crois, qu'on est sur la production de pétrole. Ah oui, c'est de ce côté-là. Excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui, on a 100 millions barils par jour et on arrive à des hauts courts. Donc, ce qui fait que pourquoi aujourd'hui le pétrole est cher ? C'est que tout simplement le Venezuela, oh, étrange, et l'Iran ont baissé leur production. Étonnant. Étonnant. le Venezuela, Chavez, Russie, mafia, fille de Chavez, riche en milliards de dollars. Poutine, 200 milliards de dollars. Donc, eh oui, si on fait baisser la production dans les pays, malgré que l'Arabie saoudite, qui est un État américain, qui gère la Mecque, pour les sunnites, qui représente 85% de l'islam, les 15% restants étant les chiites, qui représente l'Iran, qui est pourtant un allié de la Russie. Et donc, c'est pour ça, on va comprendre que tout ça, c'est de l'énergie et ce n'est pas des guerres, ce sont des alliances. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que la fédération de Russie est en guerre avec Pierre, Paul ou Jacques. La fédération de Russie est une fédération mafieuse qui veut avoir un produit intérieur brut qui grimpe pour simplement s'imposer de manière militaro-industrielle. Donc, on est dans des monstres militaro-industriels pour qui les ressources humaines et les matières premières et l'énergie sont des moyens pour augmenter pour augmenter leur force militaire-industrielle. Donc, on est dans un monde qui devient extrêmement dangereux. Et donc, ce sont ces gens-là qui financent le terrorisme mais au-delà de ça, qui, à travers les médias, dressent les gens les uns contre les autres. Donc, il faut comprendre que nous, on a eu les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis mais qu'avant, dans les fins des années 90, en Russie, il y a eu les attentats de Moscou. Et le dernier attentat de Moscou, eh bien, les deux terroristes ont été arrêtés et malheureusement, c'étaient deux agents du FSB. Voilà. Et donc, Anna Polatiskaya, la journaliste qui a été assassinée, justement, elle s'occupait un petit peu de cette affaire et donc, c'était un petit peu gênant pour Vladimir Poutine. De même que l'affaire du Courx, quand il a laissé mourir tout l'équipage d'un sous-marin nucléaire, eh bien, c'était aussi gênant pour Vladimir Poutine. Et toutes les personnes gênantes, eh bien, qui s'en occupe ? Alors, c'est ça qui devient assez intéressant. C'est que nous, ben voilà, on a parlé de Robert Boulin, c'était le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il faut savoir que, in fine, les bénéficiaires de la manoeuvre magouille que dénonçait Robert Boulin pour laquelle il s'est fait assassiner, c'était la société Fisalma, implantée au Panama, dont Jean-Violet et Philippe Dewey, qui étaient le président de la banque suisse UBC, ainsi que l'Institut pour les œuvres de religion, IOR, qui est la Banque du Vatican. Ce sont eux, ce sont eux qui sont, in fine, responsables de la corruption qui a provoqué la mort de Robert Boulin. Et, il y a Jean Cosson, qui est l'ancien chef de la section financière du parquet de Paris, qui prétend qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie, les avions en nifleurs, mais d'un détournement d'argent public organisé par Jacques Chirac pour mettre en place une caisse noire électorale pour la droite française. Donc, on replace en perspective ces choses-là, on oublie le grand, mais on a l'impression qu'on traîne des pieds, alors, soit pour attendre la mort de Jacques Chirac, vu que Charles Pasqua a déjà atteint le terminal des prétentieux, pour essayer de reporter après l'affaire uniquement sur deux personnes, en exonérant tout le reste de la classe politique. Eh bien, c'est ignoble, c'est ignoble, cela, pour moi, serait constitutif d'une deuxième mort pour Robert Boulin. Parce que si Robert Boulin a voulu dénoncer la corruption, c'est parce qu'il savait que la corruption est le terreau de la dictature. Et donc, désinformation, corruption, dictature. C'est comme ce qui a marqué sur le fronton des mairies françaises, à l'envers. Il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Et en fin de compte, il devrait y avoir marqué fraternité, parce qu'il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Donc fraternité, égalité, liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Et cette corruption, c'est la mise en œuvre de sociétés hyper inégalitaires, de sociétés népotiques, sociétés des copains, des bandits, des brigands, des voyous. Et donc, c'est cette société que Robert Boulin dénonçait, c'est cette société que Pierre Berré-Gauvois voulait naïvement, courageusement, mais naïvement, traqué jusque dans les bancs de l'Assemblée nationale. Et donc, on est bien là dans une maladie endogène de la République. On ne peut pas extirper le mal et dire la tumeur, c'est Macron, extirpons Macron. Et puis, je ne sais pas, lisons Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et tout va aller mieux. Non, non, la tumeur, c'est la République. La tumeur, c'est un système où on a recréé une classe aristocratique de privilégier au niveau local des notables ou au niveau régional ou au niveau national qui est en contradiction avec l'origine même de la République qui était basée sur l'abolition des privilèges. Et donc, on voit bien qu'on est dans une descente en dictature. C'est-à-dire que même si cette dictature constitutionnelle existe de manière intrinsèque parce que constitutionnelle depuis plus de 60 ans, aujourd'hui, on a des brigands qui ont pris la mesure de ce qu'est la Ve République et qui l'utilisent à fond. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent sans aucune modération. C'est-à-dire que là, on se fait réellement, non seulement insulter, traiter de cons, mais la représentation nationale, qu'ils soient sénateurs ou députés, sont même traités de cons publiquement. On dit que c'est des branleurs, c'est des cons. Donc aujourd'hui, il faudrait carrément destituer et mettre à base le système et convoquer une assemblée constituante pour rétablir un autre système que la République. Alors pourquoi un autre système que la République ? Il faut comprendre que la République, originellement, ça nous vient de l'Antiquité et ça nous vient de la Grèce. Et en Grèce, il y avait deux choix. La République ou la tyrannie. Et donc, la tyrannie avec un autocrate éclairé. Regardez, Diogène. Diogène, il n'a pas fini en hôpital psychiatrique. Diogène. Il y a Alexandre Le Grand qui est à côté de lui et il lui dit « Pousse-toi de mon soleil ». Si Éric Pététain avait fait ça à Emmanuel Macron, il ne serait pas en hôpital psychiatrique. Il aurait été tatané par terre et il serait peut-être mort des suites. Donc on voit bien que la République athénienne était plus républicaine que la République française actuelle. Mais la République athénienne, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les esclaves n'avaient pas le droit de vote. Les étrangers n'avaient pas le droit de vote. Et nous, anarchistes, ce n'est pas le droit de vote que l'on veut. C'est le respect de toutes les minorités. Et pour ça, il faut que chacun ait la parole. Et donc la liberté d'expression, ce n'est pas instituer un système où il n'y a que les gens d'une majorité réelle ou d'une majorité artificielle, constitutionnelle et fabriquée, qui ont le droit de s'exprimer et qui disent aux autres « Fermez votre petite bouche ». Parce que comme le disait si bien Pierre Dac, la démocratie, c'est cause toujours ce que je fais aujourd'hui. Et la dictature, c'est « ferme ta gueule ». Et aujourd'hui, on est bien avancé dans le « ferme ta gueule ». Mais ce qui est terrible, c'est qu'on nous présente Macron et Benalla comme étant les tumeurs à extirper. C'est faux. Ce sont juste les symptômes d'un mal. Et si on... Vous parlez de corruption. Bien sûr. Il n'y en a pas qu'en France. Il y en a sur la planète. La corruption est globale. Si je te parle de Haïti, par exemple. Alors, la corruption est globale. Pourquoi est-ce qu'elle est globale ? Parce que sur la Terre, les complexes militaires ou industriels règnent. Il n'y a aucun endroit où il n'y ait pas un complexe militaire ou industriel ou de manière déléguée ou de manière directe qui gère population et territoire. Donc, on va le voir. Ramzan Kadirov, j'en ai parlé, il est sunnite. Mais avant tout, il est tchétchène. Et donc, il correspond pour moi comme Omar Bungo, tu sais, par rapport au Gabon. Omar Bungo. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Eh bien, la deuxième guerre de Chécheny qui a été déclenchée par Vladimir Poutine qui a éliminé l'Ebède, un général dans le seul accident mortel d'hélicoptères biturbines sur Terre, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, il est la vitrine, Ramzan Kadirov, il est la vitrine internationale du terrorisme de la fédération mafieuse de Russie. C'est-à-dire, c'est la journaliste Anna Politkovskaya, la militante humaniste Natalia Estemirova et l'opposant Boris Nemtsov ont été assassinés par des Tchéchènes pro-Kadirov. Donc, Vladimir Poutine n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire, le chef de la mafia, il n'est pas responsable de ce que font ces subordonnés. Et donc, il a mis en place, comme nous, nous avons mis en place beaucoup de potentats en Afrique, il a mis en place un terroriste, Ramzan Kadirov, qui s'occupe des opérations de nettoyage au sein de la Tchéchénie. Donc, on est là dans des systèmes terroristes institutionnalisés, de la même manière qu'en Arabie Saoudite, eh bien, le fait que Mohamed Salman Al Saud se soit permis dans son consulat en Turquie de faire découper un journaliste soit un morceau. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, je vais le dire tout net ce que j'en pense. Je parle de Jamal Khashoggi. Donc, moi, je tiens à saluer le courage de l'ensemble de la classe politique française face à Mohamed Salman Al Saud, à Vladimir Poutine et à Donald Trump. Quand, dans leur position, par rapport au fait qu'on a viré l'ambassadeur d'Italie, voilà, on a viré l'ambassadeur d'Italie, par contre, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, on ne lui a même pas tiré l'oreille, hein, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, il y a des, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. On ne peut pas quand même permettre à un pays étranger avec une représentation excessivement populiste et fasciste comme l'Italie, de venir s'immiscer dans les affaires de la France en disant que la France n'a pas le droit de crever les yeux et de matraquer des gens qui manifestent à nous ce titre. On n'a pas le droit et donc, on vire l'ambassadeur d'Italie. Par contre, quand un pays qui est une dictature ignoble et sanguinaire qui bombarde avec les armes qu'elle nous achète le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, au mépris du droit international et qu'on découpe, on fait du carpaccio de journalistes, eh bien là, il n'y a même pas, il n'y a rien vis-à-vis de l'ambassadeur. Et donc, ce deux poids de mesure nous permet de comprendre ce qu'est la mafia qui est actuellement en place en France. Ces gens-là sont des salopards. Ces gens-là sont des criminels. Et il faudra qu'il y ait des gens qui s'en occupent parce que moi, je suis... Personne n'a le droit de toucher un cheveu de M. Benalla ou de M. Macron. Quand je dis m'en occuper, c'est qu'il va falloir les juger. Il va falloir les juger, ces gens-là. Parce que, voyons voir, moi, je parle de l'abominable, mais... Chiffre 2, on a deux auditeurs en ligne. Oui. Georges Stobard qui te dit on n'est que deux mais on suit. Eh bien, je les remercie et je vais revenir sur l'accident du Falcon 50 à l'aéroport national de Venoukovo le 20 octobre 2014. Donc, le 20 octobre 2014 vers 23h57, eh bien, nous avons Christophe de Margerie qui meurt dans l'accident de son Falcon. Alors, lors du décollage, l'avion, en phase de décollage, va heurter une machine de déneigement. Donc, je ne vais même pas parler du comment, du pourquoi. Il y a eu un procès, le type qui conduisait la machine de déneigement et puis le responsable des opérations d'entretien ont été condamnés à plusieurs années de travaux forcés qu'ils n'ont jamais fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas exécuté leur peine. Ça, je ne veux pas le savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que trois membres d'équipage, Yann Piquant, Maxime Ravia et Ruslana Vervelle ainsi que, bien sûr, Christophe de Margerie, eh bien, ils sont morts sur le coup parce que quand un avion décolle, il est en plein de carburant. Donc, autant vous dire que ce n'est pas joyeux pour ceux qui ramassent les morceaux. Voilà. Donc, le 27 octobre 2014, il y a une cérémonie officielle qui est célébrée par Mgr Jérôme Beau à l'église Saint-Sulpice de Paris en présence du président de la République François Hollande, du premier ministre Manuel Valls, de l'émir du Qatar et de la directrice du FMI, Christine Lagarde. La crème de la grève. On voit bien, on voit bien que l'actuel gouvernement Hollande II, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer. Quand, 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 quand on voit le méthanier, quand on voit l'exploitation du gisement de gaz en Sibérie, quand on voit que le groupe Total va forer au large de la Guyane, quand on sait les accords du CNES avec l'agence spatiale russe pour envoyer depuis l'Équateur, c'est-à-dire depuis la Guyane, les vaisseaux spatiaux russes, eh bien, on a parfaitement compris que la fédération mafieuse de Russie a plus qu'un pied sur les territoires français et je dirais même sur ses ex-colonies. donc on participe avec des gouvernements criminels et mafieux à un ordre mondial criminel et mafieux et donc c'est ce à quoi j'appelle les français pour se sortir de ce cercle de violence qui va ne faire que s'accentuer. C'est-à-dire que moi je pense que peut-être des gens comme moi seront assassinés dans les mois ou les années qui viennent si on ne bouge pas notre petit derrière, si justement on ne communique pas, si on ne demande pas à ce que soit passé en procès, bien sûr, il faut que M. Benalla et M. Emmanuel Macron répondent mais eux, je dirais, ce sont la face qui émerge de l'iceberg militaro-industriel. Actuellement, il y a des militaires français haut-gradés qui obligatoirement sont corrompus par les marchands d'armes, par les marchés. On dit combat proven, ça veut dire que quand un avion, quand un char, quand un canon est utilisé sur un théâtre d'opérations militaires dans le monde, et bien lors de grands salons ignobles comme le salon Eurusaturi, et bien les ventes décollent. donc la guerre au Yémen, ça permet à des entreprises de vendre des obus, de vendre des canons, ça permet de vendre des hélicoptères. Et donc, est-ce que le peuple français est d'accord pour que son produit intérieur brut et sa balance commerciale soient équilibrés par le nucléaire, par des ventes d'armes, et comme le fait en toute complicité Vladimir Poutine avec Donald Trump, par le retour du commerce de l'amiante, dont on connaît les effets hautement mortifères. Donc aujourd'hui, non, on n'a plus à écouter des gens qui se présentent comme des défenseurs de l'environnement, qui parlent d'un monde meilleur, qui vont rendre le monde meilleur. Non, Emmanuel Macron participe à détruire l'environnement sciemment pour du pognon, pour lui, pour ses potes, pour ses potes criminels, parce que c'est un criminel. Mais comprenons bien, les matrioshkas sont les unes dans les autres. Et effectivement, quand on voit la matrioshka Vladimir Poutine et quand on voit la matrioshka Emmanuel Macron, on voit une sacrée différence de taille. donc, il va falloir effectivement que la France mange des pommes de terre et des pâtes, change son niveau de vie, sa manière de vivre, pour sortir de cette corruption qui va finir de tuer les dernières petites adhérences de démocratie. je dis bien les dernières petites adhérences. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, alors qu'on a quand même l'émission 42 qui a été, qui est passée, qui a disparu. Qui a disparu. Pourquoi ? J'ai envie de dire un mot à ce sujet. Est-ce que tu connais le patron de Facebook France ? Vas-y, prends. Parce qu'il est bien quand même que les gens te voient quand tu parles. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu connais le directeur général de Facebook France ? Non. Il s'appelle Laurent Soli. Alors, Laurent Soli, c'est qui ? C'est un haut fonctionnaire et un dirigeant de l'audiovisuel français. c'est cas saturé. Attends, excuse-moi. C'est plus tard. Plus tard. OK. Excuse-moi. De l'audiovisuel français, donc il a fait partie de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. D'accord. Il entre à TF1 puis à Facebook France où il devient directeur général. Voilà. C'était juste un petit aparté de l'État sur nous autres. Mais de toute manière... De l'influence de l'État sur nous autres. Non, c'est pas de l'influence de l'État. C'est des pratiques mafieuses parce qu'avant on parlait de conflit d'intérêt. Mais ce qu'a institué Poutine dans la fédération mafieuse de Russie, maintenant, c'est pratiqué partout. Ce qu'il a inauguré avec les attentats de Moscou, ça a été repris par le complexe militaro-industriel américain avec les attentats du 11 septembre. Nous, on a eu Charlie Hebdo avec après Netanyahou qui est venu à Paris certainement pour venir défendre la liberté d'expression du peuple palestinien. Donc on est dans cette désinformation et cette manipulation ignoble où les responsables et les financiers du terrorisme international viennent nous donner des leçons de démocratie et viennent nous expliquer qu'ils vont combattre le terrorisme. Alors le véritable terrorisme, ce sont tous ces journalistes. Ce sont tous ces journalistes respectueux d'une certaine déontologie et qui dénoncent d'abominables criminels et leurs complices. Parce que moi, je vais vous dire, il n'y a pas de dictature forte qui ne soit forte de la lâcheté, de notre lâcheté. Une dictature ne tombe que quand des hommes courageux parlent et parlent de manière documentée et avec déontologie des raisons pour lesquelles ce sont des dictatures et aujourd'hui voir que le territoire auquel j'appartiens et que les territoires auxquels appartiennent les peuples russes sont complices de la destruction de l'Arctique et de la Sibérie et donc complices de l'augmentation du dérèglement climatique et qu'ici on nous verse des larmes sur les réfugiés climatiques, les océans montent, alors oui, des gens sont obligés de fuir leur territoire mais qui nous parle des immeubles qui s'effondrent dans l'Oural parce que le permafrost dégel, tu sais ce qu'ils font là-bas ? Eh bien, on consomme de l'énergie pour refroidir le sol sous les immeubles, pour éviter qu'ils s'effondrent. C'est complètement du délire. C'est la même chose qu'à Fukushima, ce projet de refroidir pour éviter que le corium pénètre plus profond. Ces gens-là sont des fous dangereux qui nous entraînent à la mort et qui sont en train de détruire la biosphère terrestre. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de marcher pour le climat si on ne marche pas pour empêcher les transnationales de détruire la biosphère terrestre, pour empêcher le lobby nucléaire de nous imposer de nouveaux réacteurs, pour empêcher le lobby nucléaire de conditionner la fermeture de vieux réacteurs de même technologie que Fukushima à l'ouverture de leur nouvelle saloperie qu'ils appellent EPR. Et donc, nous ne devons plus participer à ces mascarades de bureaucratie. Donc, le 26 mai 2019, il sera vital de boycotter ce qui est organisé par les oligarchies européennes, l'imposition de ce que Bukowski lui-même qui a subi en étant dissident l'URSS et la nouvelle URSS de l'Ouest, l'Union européenne qui n'est pas l'Europe. Français, Française et résidents des territoires français, avec papier, sans papier, il est urgent de défendre notre liberté d'expression car il s'agit de notre liberté tout court et de nos vies. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci, Roger. Merci, Marc. À la semaine prochaine.